Salut les Fouteuses, c'est Grise et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo défi. Donc c'est le deuxième de la chaîne et aujourd'hui le défi ce sera de gagner avec une équipe qu'on peut poser uniquement de gardiens. Donc voilà, notamment avec Neuer en pointe, vous allez voir qui va être extrêmement important. Donc le défi c'est contre l'Atletico de Madrid et il se déroule en légende. Donc vous allez le voir, ça c'est des images du premier match, je vais pas vous mettre tous les matchs parce que ça sera juste interminable parce que non, on a pas réussi du premier coup. Donc vous allez voir, on a quand même tenu une mi-temps, assez tranquillement et pour ce qui est du premier match, dès la 49ème minute, on va en question, on va perdre 1-0. Ça c'est le troisième match, alors je vous ai mis des images, voilà, un peu match par match, en passant 1, 2, voire 3 matchs parfois. Voici donc le cinquième match où il va se passer à peu près la même chose, voilà, une erreur défensive, la finition. Mais cette fois-ci, il va se passer quelque chose dans ce match qui va tout changer. Le cinquième match, ça va être le match de la réaction avec Neuer, je vous en parlais, qui va aller en face à face et finir avec Yano Black et marquer le premier but de ce défi, donc au cinquième match. Bon, je vais pas vous mentir, au final on va perdre, voilà, avec ce but de Joao Félix. Mais au moins on a le mérite d'avoir marqué notre premier but dans ce défi, au cinquième match, il y aura quand même fallu attendre pas mal de temps. Le sixième match, le match juste après, c'est le premier match où on va faire des prolongations. Honnêtement, je vais pas vous mentir, c'est le seul aussi. Donc le sixième match, on les aura tenus en échec pendant 96 minutes, mais ils vont quand même finir par passer devant. Et donc, quand même, assez bonne performance. Voilà, dixième match. Dixième match, ça va être un match très important parce que c'est le premier, on va marquer en premier, mais pas que. Mais pas que, vous allez voir que c'est un match crucial dans notre défi pour plein de choses. Déjà, on commence par marquer, évidemment, toujours Manuel Neuer. Ils vont égaliser, juste après, à la quinzième minute. Et là, honnêtement, honnêtement, je me dis, on est reparti pour un match raté. Mais avec cette action complètement tirée par les cheveux, Ederson qui va se battre, on ne sait comment, il va faire des frappes et hop ! Je ne sais comment, on va réussir à marquer le but du 2-1. Dix minutes après, on égalise, vingt-cinquième minute. Et Ederson, qui, pour l'instant, nous sauve. Et du coup, là, je me dis, je vais rester dans mon camp. Je vais essayer de gagner le 2-1. Certes, ce n'est pas beau, mais ça fait quand même, je le rappelle, dix matchs. Dix matchs, c'est long. Donc, je me suis dit que j'allais rester un peu dans mon camp. Donc, c'est ce que je vais faire. Mais, au final, par une action avec des grandes ouvertures, Hugo Lloris qui va aller de son petit but. Donc, on va gagner 3-1. Donc, je rappelle qu'avant ce match, je n'avais marqué qu'un but. Donc, assez incroyable de marquer tous ces buts à la suite. C'est vraiment à ce moment-là où je me dis que ce match va être très important. Et en plus, ce n'est pas fini parce qu'au retour de la mi-temps, voilà. 58ème minute, Neuer qui va marquer son doublé. 4-1 face à l'Atletico de Madrid. C'est juste incroyable. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer à quel point j'étais fou derrière mon écran. Parce que mettre 4-1 alors que j'avais marqué un seul but en neuf matchs. Donc, voilà. Et ce n'est même pas fini puisque, voilà, cette belle passe va faire que, hop, on va provoquer un pénalty à la 88ème minute. Trippier qui va se faire également expulser, il me semble. Non, il s'est juste avertir. Mais on gagne le pénalty en fin de match. Bon, là, clairement, je sais que j'ai gagné. Mais je voulais finir notamment sur une Manita. Ça aurait pu être bien. On fait tirer Neuer comme ça. Il a son triplé. Et Neuer qui frappe et qui marque, évidemment. Et donc, New York, il marque son triplé. Et on met la Manita à l'Atletico de Madrid. Alors qu'on avait marqué un seul but jusqu'à présent. Donc, voilà. Match complètement incroyable. Et on remporte donc ce défi au bout de 10 matchs. Donc, je vous défie de faire mieux. Vous pouvez prendre, essayer de faire dans les mêmes conditions. Mais après, vous pouvez changer également. Ça a été un défi très, très compliqué. J'ai dû le faire en deux jours. Parce que le premier jour, ça commençait à me faire péter un câble. J'ai arrêté le premier jour au quatrième match. Et donc, j'en ai fait six le lendemain. Et c'est incroyable. Incroyable comment ça s'est terminé. Ça a été extrêmement compliqué. Il ne faut pas se leurrer. Ce n'est pas parce qu'on a gagné 5-1 que ça a été facile. Donc, je vous défie de faire, évidemment, le même défi. Savoir en combien de matchs vous le faites. Ça peut être intéressant. Ça se trouve, vous allez réussir dès le premier match. C'est fort possible. Donc, en tout cas, nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Peut-être un défi. Peut-être un cas, une analyse pour un futur transfert. Ou peut-être une vidéo carrière manager sur la carrière du PSG. Dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine. Salut les foot.